hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo speed build aujourd'hui je vous présente un bâtiment que j'ai eu l'idée de faire par manque de chaleur et de luminosité j'avais envie d'un petit bout d'été dans cet hiver même si ça s'est radouci ces derniers jours j'avais quand même envie de chaleur de bas oui de chaleur et de couleurs donc j'ai voulu créer une sorte de riad de riad marocain alors je ne suis pas l'experte en ce genre de construction ni en ce genre d'habitation tout court donc je m'excuse si j'ai fait du caca mais je voulais surtout faire une habitation et bien dans les tons chauds avec des espaces ouverts avec de la place pour beaucoup de personnes et surtout avec un espèce de petit jardin central au milieu de la maison avec bah oui le riad quoi en fait avec une fontaine avec une c'est pas vraiment une fontaine qui aura vous verrez vous même mais avec de l'eau tout cas qui vient au milieu du centre de la maison et du coup voilà je me suis lancé dans ce projet et alors je me suis fait quand même un peu plaisir avec les objets du pack dans la jungle que j'adore ça faisait longtemps que je n'avais pas touché à ces objets là notamment toutes ces fenêtres là tout trouvait partout j'en ai directement partout disons que c'est les fenêtres officielles de cette maison et quand c'est pas des fenêtres c'est les portes mais les portes pas très vrai enfin s'il y aura les portes fermé fermé un parce qu'il ya de l'intimité quand même mais la plupart seront ces petites fenêtres là alors voyez vous avez vu un peu le balcon et là je vais essayer de faire la fameuse fontaine qui ne pouvait pas être une fontaine puisque elle ne peut pas être sous un toit donc j'ai dû faire un petit bout de piscine avec une petite fontaine quand même ça fait fontaine mais les sims pourront se baigner dedans s'ils en ont envie et ça ça peut être sympa je suis quand même agrémenté d'un peu de plantouilles histoire que ce soit mignon et puis j'ai jamais utilisé ces panneaux fontaine en fait ça fait vraiment cascade fontaine piscine c'est un petit un petit mélange de tout et n'importe quoi après je voulais mettre des fougères derrière mais pour cacher en fait les espèces de cadres mais en fait ça ne marchait pas donc j'ai abandonné l'idée voilà là je commence à mettre toutes mes arches du pack dans la jungle et bien tout autour puis après j'ai voulu faire des toits pour cette partie là pour cacher en fait l'espèce de couloir qui sera semi semi couvert au cas où il pleuvrait mais bon là comme on est en oasis spring et que l'idée c'est que ce soit un peu dans les pays chauds genre le maroc ou même l'egypte tout ça qui est pas trop de pluie donc c'est juste histoire d'avoir un peu d'ombre je pense puisque c'est pour se protéger de la pluie mais finalement je vais changer puisque c'était pas super joli et donc j'ai changé oui et non disons que c'est la même chose mais pas en agrandi bah alors là je vais commencer à faire l'intérieur de la maison bien sûr les éléments dans la jungle ont été un peu déterminants là je me rends compte que oups j'ai pas fait la piscine fontaine du bon côté donc je la replace parce qu'en fait je voulais qu'elle soit face à l'entrée quand on arrive et pas derrière l'entrée en fait du côté de l'entrée voilà comme ça vous arrivez vous traversez vous arrivez dans le jardin un petit courant et vous avez le truc en face magnifique voilà voilà donc pour en premier lieu j'ai installé les escaliers puisqu'il faut bien accéder aux étages et après j'ai commencé à diviser les pièces pour commencer à m'organiser dans cette maison il ya les chambres seront toutes à l'étage il ya zéro chambre au bas de chaussée donc si vous avez des six si vous voulez faire vivre une famille ne serait ce qu'avec des bambins là il va falloir peut-être un lit ou deux en bas et réinstaller un peu des trucs mais voilà alors niveau sol ouais j'ai mis du carrelage de la jungle partout parce que je me suis dit bon moi je suis pas très carrelage alors j'en ai chez moi actuellement dans mon salon et c'est horrible l'hiver on se les belle et tout ça c'est assez froid c'est pas chaleureux mais comme c'est une construction qui se veut justement chaleureuse puisque dans les pays chauds et à oasis springs en l'occurrence je dis ben non mais justement c'est la carrelage qu'on recherche c'est là c'est la fraîcheur donc il y aura du tapis réchauffer l'ambiance et pour la déco mais effectivement c'est que du carrelage partout là je fais les les bordures des espèces de balcons tout ça là on va commencer la déco de la première chambre et bien sûr j'ai vu de la couleur donc couleur un peu chaude et le pack de la jungle a été mon meilleur ami sur ce coup là donc le lit de la jungle coloris bleu jaune et orange donc ça va péter ça va faire mal aux yeux mais c'est sympa ça au moins ça change c'est coloré voilà c'est toujours un peu les mêmes choses qu'on va faire moi j'ai voulu que ça change en tout cas par rapport à ce que je fais d'habitude j'aime bien un peu les couleurs mais pas trop pétantes j'aurais par exemple le jaune et l'orange c'est pas du tout mes couleurs mais en ce moment j'ai un petit kiff sur ces couleurs là j'ai quand même envie d'avoir des essais je pense que c'est l'effet de l'hiver qui fait ça j'ai envie de la lumière de la clarté aussi de la chaleur de ces couleurs là donc j'en mets un peu partout j'ai l'impression j'en ai mis dans le decade je mets dans cette construction là j'en mets pas mal je commence à développer une addiction pour le jaune c'est vrai que je trouve ça sympa le jaune en fait peut-être que je pourrais faire une vidéo spéciale construction spéciale couleur jaune puisque maintenant on commence à avoir pas mal de choses et une fois j'ai déjà dans ma galerie une petite maison 5 sur 5 jaune voilà tout est jaune dans la maison comme quoi c'est pas nouveau ça fait quand même si au moment j'ai une petite petite inflexion pour le jaune vous voyez que dans cette grande chambre qui est une chambre un peu parentale on a un espace dressing qui mène à l'espace salle de bain avec une douche et une baignoire comme ça on a le choix le toilette aussi et bien sûr le lavabo pour se laver les mains vous savez bien que les sims s'ils ont toujours besoin de se laver les mains au moins ils sont propres donc j'ai mis aussi deux tapis donc j'en ai superposé un à l'autre et je trouvais que ça faisait vachement sympa ça change en fait c'est un petit peu nouvelle forme en fait ils sont très très beau les tapis de la jungle ça j'en démarre pas mais je sais pas j'ai vu ça j'ai dit ça c'est sympa je dis ça sonne bien ouais allez on garde donc voilà on se fait plaisir un petit peu avec les plantes je n'ai pas mis la fougère vous l'avez vu mais je ne l'ai pas mise nulle part et ouais je sais je travaille sur moi même au niveau des fougères j'essaye de faire au mieux et de pas en foutre partout ceux qui me connaissent qui on a déconné via discord sauront à quel point j'aime les fougères allez on attaque la deuxième chambre donc c'est un peu la même la même chose le même meuble et ses couleurs un peu plus différent donc là on est plus sur du orange et bleu le ciel bleu turquoise et ce qui a bien aidé aussi c'est truqueur de gloire ouais c'est vrai que ça a été sympa pour les toiles et tout ça et dans chaque chambre j'ai mis un bureau comme ça ils peuvent travailler vous pouvez installer un pc il y en a pas il n'y a pas de pc le seul high tech qui a c'est une méga télé qui aura dans le salon et tout ce qui est dans la cuisine et encore dans la cuisine j'ai pas surchargé du tout ça a vraiment été minimum syndical quand même alors j'ai essayé de mettre des rideaux mais c'était compliqué quand même avec ça se collait pas vraiment où je voulais et puis ouais je me suis c'est juste à la nuit pour la lumière parce que pour la pour ce qui est de la ventilation c'est bien utile donc là j'ai quand même joué avec les tapis j'en ai réduit un pour en faire un double non il était non j'ai pas réduit c'est l'autre que j'ai mis sous la table qui est géré tu es donc en miroir évidemment on va on a refait donc là c'est juste une penderie et une salle de bain dans les tons un peu plus bleu pour coller avec la chambre j'ai mis aussi à chaque fois une plante sur chaque balcon libre à vous si vous prenez cette maison de rajouter un siège pour que les sims puisse profiter du soleil pas ou de la fraîcheur le soir venu un troisième chambre donc c'est une chambre de deux lits simples pour des ados pour des enfants au choix aussi pour la grand mère je ne sais pas moi vous faites comme vous voulez si la maison vous intéresse et j'ai voulu poser des rideaux et puis finalement j'ai eu du mal avec cette chambre là le bleu c'était pas vraiment ça en fait c'était mix bleu et vert et en fait c'était soit trop bleu soit trop vert alors ça allait pas en fait ça allait pas à mon goût j'ai du mal à trouver des rideaux après je me suis c'est vraiment un petit plus de mettre un rideau je voulais j'aime bien aller tout autant profiter surtout qu'on en a enfin un peu des sympas il y en a certains du jeu de base ils sont un peu compliqués pas terrible terrible donc j'en profite avec les autres comme par exemple ceux du pack au cinéma ils sont super sympa mais des fois ils sont un peu trop bariolé quand même moi et j'aime beaucoup bariolé mais là c'était peut-être un peu trop et donc dans cette chambre d'enfants à dos tout ça il ya quand même aussi une salle de bain attenante ouverte alors faut pas être pudique elle est carrément ouverte mais bon c'est pas grave parce que même si la porte elle est ouverte ils considèrent que la porte est fermée les six pieds il n'y a pas trop voilà après vous pouvez toujours modifier et la dernière chambre avec deux lits un lit bambin quand même et un lit plus grand donc faut encore avoir trois enfants et un bambin bien sûr faut se partager la chambre après vous êtes aussi libre de séparer les chances qu'elles sont très très grandes elles sont très vastes vous pouvez faire plusieurs chambres faire ou séparer l'espace pour dormir avec l'espace bureau c'est possible aussi et là comme les meubles étaient de base plutôt blanc et clair ben j'ai tout mis mais en clair donc c'est ça fait toujours une ambiance c'est quasiment les mêmes meubles à chaque fois la même commode la même armoire mais c'est jamais la même couleur pareil c'est les mêmes lits mais c'est pas la même couleur en fait voilà je me suis dit je veux pas chercher plus loin je vais prendre les mêmes meubles comme ça il n'y a pas trop de diversité mais en couleur ça passe quoi et c'est vrai que là c'était plus une chambre plus clair malgré le tapis très coloré en fait je voulais relever avec tapis mais finalement je suis resté quand même assez sobre dans le reste des meubles je trouve une petite fontaine je me suis dit ah bah c'est super elle a les bonnes couleurs un peu sable et tout ça comme il faut là je vous ai dit je retouche les toits mais c'est une galère en fait même après quand j'ai fait ça je trouvais ça cool sauf que quand on descendait d'étage il restait collé et en fait on voyait pas ce qui se passe en dessous parce qu'ils étaient collés pas au dernier étage mais au premier donc ça m'a gavé et je n'arrivais pas à réactiver ça je dis eh ben tant pis je vais tout enlever et je vais pas les agrandir et tout enfin j'ai vraiment revu alors en bas effectivement nous avons deux toilettes juste toilettes qui sont juste à côté de l'entrée donc il y en a un qui donne sur la cuisine et une autre qui donnera sur la salle de jeu je peux vous le dire de toute façon c'est la dernière salle que je me vais meubler quasiment après le toit avant le toit je veux dire ah oui ici je me suis dit que vu que les espèces de toits volaient un peu voyez que je suis en train d'essayer de les faire aussi simple les colonnes elles étaient rattachées à rien en fait je me suis dit bah tiens je vais les relier ça fait un peu bizarre c'est un peu toit d'araignée parce qu'il y a quand même un trou entre le bout de toit là des tuiles et les colonnes donc ça libre à vous si vous voulez supprimer ces colonnes c'est complètement possible enfin les colonnes et les espèces de bitonio là qui tiennent en haut quoi place à la cuisine simple il n'y a pas grand chose à dire je suis restée dans les tons un peu terre sable voilà il n'y a pas trop trop de choses à dire c'est j'ai pas surchargé j'ai pas voulu en mettre trop par contre au niveau de la salle à manger là là je me suis fait plaisir au niveau couleur c'est assez sympathique voyez que là j'aime deux tables mais l'une après l'autre pour faire une grande table et et j'ai mis des petites chaises du coup du pack comme au cinéma il semble je dis pas de conneries qui sont hyper coloré du coup là les couleurs c'est plus bleu et rouge j'ai mis un bar une lampe et là le tapis qui va je peux vous dire en avance mais le tapis il est très coloré et c'est vrai que je l'utilise jamais et pourtant je le trouve magnifique voilà c'est ce tapis ici il est très très beau en général je vois plutôt l'autre coloris qui est dans les bleus et verts mais celui là je trouve magnifique donc je suis contente pour une fois je l'utilise avec les rideaux colorés un peu violet voilà pour rester dans le thème j'ai changé d'école et carreaux le carrelage du sol pour faire un peu plus bleuté pour aller avec le thème et je crois que j'ai changé aussi la couleur de la peinture du des murs ce soin pas pas jaune en fait que là du coup la chaleur comme je voulais mettre au départ c'est vrai que c'est un peu moins le casque les couleurs bleus sont des couleurs froides mais ça connaît plutôt bien ça fait une ambiance un peu plus feutré un peu plus sympathique l'entrée je la meubles rapidement avec des tables de comme cinéma avec une tenture vampire je crois là j'essaie de foutre un peu des lumières partout avec ce magnifique buffet de pack de la jungle que forcément je n'ai jamais utilisé il prend toute sa place ici vu que ses maisons une très grande maison familiale qui se veut chaleureuse comme dans les pays maghrébins en fait alors la petite fontaine je tiens déjà à dire qu'elles ne sont pas sur la maison il sera sur la galerie je pourrais les rajouter parce qu'en fait je sais pas pourquoi à un moment donné je retourne dans le jardin central et tout a sauté donc je les refais la déco et j'ai oublié de remettre les petites fontaines je suis désolé je vais voir si je les rajoute pas là où je les avais mise toute façon ça changera pas grand chose c'est juste de la déco mais c'est justement une petite déco en plus ça rajoute un peu de fraîcheur dans la cour voilà avec la fontaine et la piscine c'est peut être sympa alors niveau salon vous avez vu j'ai quand même mis deux canapés d'angle et de canapés de la jungle avec un demi mur et un méga écran télé et de l'autre côté j'ai juste mis deux petits poufs une table voilà c'est pour accéder si on fait la queue pour aller à la salle de bain qui sera derrière quoi parce que du coup nous avons deux toilettes simples au rez-de-chaussée et deux sets de bain complète et là je me suis fait un petit kiff ouais je vous étiens ça manque un peu de rose dans le décor donc j'ai mis un tapis rond de accessoires vintage que j'ai agrandi j'ai remis l'autre de ce visitadine que j'ai rétréci mais je trouve que ça va ça ça passe bien on a les deux couleurs qui sont donc bleu vert et rose un peu violet enfin rose fuchsia on va dire plutôt c'est pas viol et la salle d'eau attenante qui elle est plutôt dans les tons clairs du coup et de l'autre côté vu qu'on était la salle de bain côté salle à manger je suis resté dans les tons bleus là j'ai réessayé de remettre des rideaux mais en fait ça collait pas et ça m'a agacé je dis bah tant pis je vais pas en mettre pareil pour les décos c'est pas forcément les meilleurs et puis c'est un peu toujours les mêmes mais bon voilà je trouve quand même pas mal de tableaux et de tableaux avec des couleurs bien définies en fait genre si on a un truc bleu et on a forcément bleu avec une autre couleur qui a rien à foutre là mais bon faut savoir juger et jauger avec les bonnes proportions alors ça c'est la salle de jeu non comme je vous ai dit et j'avais mis le truc à chicha là un peu la truc à bulles mais je l'ai enlevé parce qu'en fait ça aurait manqué de place j'ai mis quelques coups pouf pardon j'ai mis un baby foot j'ai mis une table avec les jeux de cartes je l'utilise quasiment jamais mais je me dis ça peut être sympa quand même en famille un petit jeu de cartes ou en famille un petit baby foot et de bibliothèque parce que bien sûr on n'oublie pas la lecture et là simplement la culture ah bah oui voilà c'est là que ça a sauté c'est quand j'ai voulu mettre j'ai pas fait attention mais j'ai voulu faire une espèce de terrasse faire un truc à un feu arrondi pour mettre un arbre au milieu et c'est là que tout a sauté voilà je le revois maintenant alors les petits sacs de farine je les ai franchement je me suis pas cassé la tête j'ai pas voulu faire une forme super cute mais ça rend quand même bien je me suis dit tiens avec là avec la piscine fontaine je voulais quand même un peu de verdure et un truc qui fasse un peu naturel un frais en fait donc je me suis il ya rien de mieux que de faire un espèce de dama de plantes grasses et de plantes tout court pour donner un peu dont pour donner un peu de verdure et tout et c'était plutôt sympa donc j'ai mis les petits bananiers de bien sûr comme d'habitude et pas de la jungle qui un des meilleurs pack qui a été fait au niveau de décoration mais je suis en amour voyez je suis obligé de refaire là maintenant le tout le background du de la cour parce que tout a sauté et j'ai complètement oublié de mettre les fontaines voilà et pour finir je rajoute un peu des banquettes qui font un peu canapé comme ça le soir ou même la journée ou après trempette et ben on pose ses fesses tranquillou bilou quoi alors j'attaque un petit peu le dernier étage là voilà j'ai mis des espèces de transat alors avec autant en oasis spring et tout ça moi ça m'a donné chaud je me disais punaise mais quelle chaleur elle doit faire là-haut quand même en plein été canicule et tout non j'ai mis deux petites piscines de bambins pour amener vos bambins à cet âge à cet âge là et avec les petits parasols là j'ai mis plein de bancs comme ça vous pouvez vous asseoir bref c'est ce que vous voulez alors vous allez dire mais c'est un ami d'un côté des décos ouais en fait je l'ai mis à l'arrière de la maison parce que comme les parasols sont grands et tout je voulais pas que ce fasse moche quand on voyait la maison de face c'est con je veux dire je suis d'accord c'est pas très nous je suis dit je voulais pas qu'on les voit donc j'ai commis des choses derrière mais ça vous empêche pas de mettre des choses devant par exemple je suis pas mis barbecue je crois dans la maison c'est libre à vous de le faire après je rajoute un peu des plantes dehors j'ai mis finalement les fontaines devant je cale une petite ouverture de porte dans la salle à manger pour installer une piscine une vraie grande piscine ou à l'extérieur vu que j'avais encore un peu de place dans le jardin je suis dit oui je vous ai dit rien qu'à voir ce désert là et cette chaleur cette luminosité je dirais moi il me faut une piscine donc j'ai mis la piscine et encore un peu de verdure pour donner aussi de l'ombre parce que ça doit faire du bien d'être à l'ombre avec des palmiers tout ça c'est typiquement pas le genre de construction que je fais avec ouais les trucs pourtant j'aime bien la chaleur mais enfin j'aime bien la chaleur quand je suis en vacances pas quand je suis chez moi ou quand je travaille en tout cas j'espère que cette petite construction vous aura plu n'hésitez pas à aller voir ma page utip dans la description et je vous en laisse je fais des très gros bisous je vous laisse regarder la suite avec la visite virtuelle allez salut bon on 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...